On est très content d'être en France, mais c'est vrai qu'on se rend vraiment compte ici de la situation Covid par rapport au virus. Donc nous, on habite à Dubaï. C'est vrai que là-bas, on est complètement déconnectés parce que oui, on porte les masques, on fait les gestes barrières, mais tout est ouvert. Les plages, les restaurants, les lieux publics, les malls, le shopping, tout est ouvert. Et il n'y a pas de couvre-feu. Et du coup, quand on arrive ici, comme tout à l'heure, je dis à Thomas et à des amis qui vont manger un petit truc. Ils m'ont dit que ça fait des mois qu'il n'y a plus de restaurant. Et là, je le savais parce que je regarde les infos tout le temps, même le 20h, TPMP, etc., même Twitter. Donc je sais quand même ce qui se passe. Je ne suis pas débile. Mais là, vraiment d'être ici et de voir qu'on ne peut rien faire, en fait, c'est vrai que c'est assez frustrant. Et on se rend compte de la chance qu'on a. Et voilà. En tout cas, si on est venu ici, c'est pour une certaine raison. Donc j'espère que je vais pouvoir vous le dire très bientôt. Et voilà, on avait plein de choses à faire, notamment des visites. Donc voilà. Mais on est hyper content d'être ici. Ils sont tellement adorables ici. Même tout à l'heure, je marchais. Il y a des gens qui sont arrêtés pour faire des photos. Qui m'ont dit plein de gentilles choses et tout. Et c'est vrai que je n'ai plus l'habitude parce qu'à Dubaï, quand je marche, des fois, il y a des personnes qui me reconnaissent. Mais ici, j'ai l'impression que tout le monde me reconnaît. Même quand j'ai pris le petit train pour aller d'un terminal à l'autre quand j'ai atterri. Genre, tout d'un coup, j'étais là sans casquette. Et je vois que tout le monde me regarde en même temps. Et Thomas, il me regarde comme ça. Et je me retourne. Et genre, il y avait tout le wagon qui me regardait. Et c'était assez marrant. C'est cool. Les gens, ils sont trop gentils. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu dans la chambre pour nous servir à manger. Il m'a carrément dit, c'est un honneur pour moi de vous servir. Et moi, je lui ai dit, c'est un honneur pour moi d'être servi par vous. Parce qu'il avait l'âge de mon papa et ça m'a un peu émue. Après, je suis très sensible, moi. Mais voilà. En tout cas, ça se passe très bien. Notre petit séjour, je vous en dis plus très, très prochainement. Là, je me suis commandé un petit truc à manger. Et après, je vais aller vous coucher tranquille pour reprendre un petit peu des forces. Du coup, Thomas, il me dit qu'il a une surprise pour la Saint-Valentin. Mais je ne sais pas ce que ça va être. Parce que si on ne peut pas aller au restaurant, je ne sais pas trop ce qu'il a pu prévoir. Parce que je lui ai dit, comme depuis 8 ans, qu'est-ce qu'on fait pour la Saint-Valentin ? Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je gère. Donc, des fois, c'est moi qui l'ai fait aussi. Il y a des années, je lui ai dit, non, cette fois, j'ai envie de m'en occuper. Donc, je le préviens un peu avant. Là, je n'avais vraiment pas d'idée. J'espérais qu'il ait prévu quelque chose ou pas. C'est bon, enfin... Ce n'est pas non plus... Voilà, c'est quand même symbolique pour nous. C'est la fête des amoureux et tout ça. Mais si on ne fait rien, on ne fait rien. Ce n'est pas la mort. Donc, voilà. Mais il m'a dit... J'ai dit, on fait quelque chose ? Il m'a dit, oui, ne t'inquiète pas. J'ai prévu un truc et tout. Du coup, je ne sais pas ce que ça peut être, étant donné qu'on ne peut pas sortir. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est mignon de sa part d'avoir prévu quelque chose déjà. Je ne pense pas qu'il va m'offrir des fleurs. Il a déjà offert un bouquet incroyable. Le plus gros bouquet qu'on ne m'ait jamais offert, que même je n'ai jamais vu de ma vie. D'ailleurs, je n'arrête pas de repousser des photos sur InstaStory, parce que j'aime trop ce bouquet. Quand je regarde les photos de ce bouquet, je me dis, ce n'est pas possible. Et pour les gens qui me demandent... Après, on a ramené le bouquet chez nous, puisqu'on est rentré le lendemain. On l'a mis dans le coffre et tout. On a remis le vase. Et là, je pense qu'elles sont fanées. Déjà, quand je suis partie, elles commençaient un peu à faner. J'étais d'écouter. En plus, j'ai mis des vitamines pour les fleurs dedans. Ils nous avaient donné des sachets de vitamines. Et voilà. Mais bon, c'était juste pour mon anniversaire. Heureusement, j'ai pu faire mes photos et tout avec. Je suis trop contente aussi, parce que mon frère et ma belle-sœur, ils ont enfin dévoilé le visage de leur bébé, Liam, de mon oeuf d'amour que j'aime plus que tout. Et du coup, ils ont mis une vidéo. Et moi, j'avais plein de petites photos avec lui aussi. Donc, j'en ai mis une sur Insta. Il est tellement beau. Et je suis contente, en fait, qu'ils aient pris cette décision, parce qu'ils vont être soulagés. Ils ont beaucoup hésité et tout. Et voilà. Donc, je pense que si c'était ce qui leur semblait le mieux, et que c'est eux les parents, c'est cool pour eux. En tout cas, maintenant, ils sont soulagés. Et c'est génial. Il est encore tout bébé. Il a trois mois. Mais j'ai vraiment hâte qu'ils grandissent un peu, qu'ils puissent jouer avec Milan. Et ça va être juste incroyable. Ils n'ont vraiment pas beaucoup d'écarts. Donc, voilà. Je suis hyper heureuse. En tout cas, ils ont mis la vidéo sur leur compte Instagram. Et il est trop beau. Et je suis trop contente d'être Tata. J'ai été maman et Tata. Et c'est énorme pour moi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu nous as commandé, Paul, ce matin. Eh bien, écoute, ce matin... Parce que c'est lui qui s'occupe du petit-déj. Donc, forcément, il commande toute la carte. J'en fous. La petite sélection, c'est en priorité les avocats d'autos. Tout ça, c'est la base. En sachant que je ne mange pas de bacon. Exactement. C'est pour moi, ça. Ensuite, une petite omelette, des petits œufs au plat, des jus LC, un jus d'orange pour Thomas, un jus détox pour toi. J'adore. Une petite salade de fruits, thé vert pour Nabila, et je crois que c'est du chocolat chaud pour le bras, et du fromage. On a tout ce qu'il faut, là. De votre vitamine. Parfait. Du coup, c'est à lui. Il s'est fait aussi son petit plateau, avec ses viennoiseries et tout ça. Et tout, et tout. Du coup, on va utiliser Omaitan pour avoir un teint un petit peu allé. Donc, on va la faire sur tout le corps. C'est une mousse autobronzante qui est fabriquée en France. Et c'est à base de DHA 100% naturel. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser, mais c'est vraiment très simple. Alors déjà, on a le petit gant qui est juste ici. Ça s'applique sur une peau qui doit être complètement sèche et bien hydratée avant. Donc, en gros, vous hydratez votre peau. Vous laissez la crème un peu pénétrer. Quand la peau est sèche, on peut commencer à appliquer la mousse. Vous prenez le gant applicateur et vous commencez par les jambes et les bras en faisant des mouvements circulaires. Vous allez voir, c'est très simple. En plus, le gant, il est tout doux et déjà à peine appliqué, on peut constater la différence. Alors, ce n'est pas du tout... Le résultat, il est hyper naturel. Vous allez voir, fais bien au niveau des mains. Il faut bien faire les mains. Vous allez voir, après, vous laissez sécher 10 à 15 minutes avant de vous habiller. Et ensuite, 2 à 4 heures après, vous pouvez rincer à l'eau claire et sans savon. Et là, vous allez avoir le résultat final. Si vous laissez 2 heures, le résultat, il va être léger. Donc, niveau 1. Si vous laissez 3 heures avant de rincer, on va obtenir un résultat modéré. Donc, niveau 2. Et 4 heures, c'est vraiment pour un résultat très intense. Donc, après, c'est vous vraiment qui choisissez le temps de pause. Moi, je vais laisser à peu près 2 heures. Voilà, donc là, on est en train de faire aussi les jambes. Ça fait trop beau. Vous en mettez bien partout. Et surtout, ça ne fait pas le résultat orange, pas beau. Ça fait vraiment un bronzage naturel, en fait. Sous-titrage ST' 501 C'est vachement bien parce que ça permet de se faire un joli teint à lait. Moi, je déteste les UV parce que je trouve que ce n'est pas vraiment recommandé. Que moi, ça me fait plein de petites tâches de partout et que ce n'est pas top aussi pour la peau. Ça fait vieillir la peau. Donc là, ça permet d'être un peu bronzé sans abîmer la peau. Les petits biscuits sont trop mignons. Il y a plein de petits biscuits. Milan, Nabila. 2 x 2, 4. 2 x 2, 4. Non, c'est 2 plus 2, 4. Bon, ils se sont trompés. Mais en tout cas, il y a plein de calculs. Happy Valentine's Day. Bébé, tu m'as prévu quoi pour la Saint-Valentin ? Excuse-moi, bébé. Je ne peux pas te dire. Pourquoi ? Parce que c'est la Saint-Valentin. Tu ne veux pas gâcher la surprise. Mais ce n'est pas un anniversaire ou Noël. C'est la Saint-Valentin. On peut dire ce qui se passe. Oui, mais écoute. Tu vas attendre un jour. C'est rien, un jour. Un jour ? Un petit jour. On est le combien, là ? On est le 13. Paul, on est le 13 ? Ouais. Allez, je m'en fous. Je veux savoir. Bébé. Bébé, c'est un jour. Tu peux patienter encore un jour. Tiens, mange-toi un petit biscuit. Le petit biscuit. Milan. Un petit biscuit, Milan. Un petit biscuit, Nabila. Allez, bébé, s'il te plaît ! Sinon, je répète tout ce que tu dis pendant 4 heures. On va attendre demain. Tu peux attendre encore 24 heures ? On va attendre encore 24 heures. T'es vraiment impatient ? T'es vraiment impatient. Nabila. Nabila. Arrête avec ce fil. Nabila. Je suis conne. Je suis conne. Je suis bien. Non, je suis conne. Tu vas attendre. Allez, s'il te plaît. Alors, un indice. Est-ce que c'est à l'extérieur ? Ben non. Parce qu'on est à Paris. Et à Paris, c'est confiné. Ben, on peut faire quoi à l'intérieur ? Ben, tu verras. J'ai besoin d'une petite surprise. Je t'aime. Allez, sois patiente. Ok. Sois patiente. Oh là là, t'es lourde. Qui sait qu'il s'est réveillé ? Il est actuellement 11h41. Il dort 15h en ce moment. Il se réveille à midi. Il dorme encore dans mes bras. Regardez sa tête. Coucou. Hey. Hello. Coucou les copains de maman. Hi. Il fait que dormir. Notre fils, il est complètement décalé. Après, on l'a quand même un peu, entre guillemets, réveillé. Parce que sinon, il allait dormir toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as encore la marque du lit, là. Ah 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 ah. Ah ah ah. Flash. Mais là, doucement. Doucement. Mon cœur. Tu fais tout doux. Tu fais tout doux, hein ? Ouais. Quoi quoi ? 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 Là, on va se préparer. On va sortir comme il y a le couvre-œuf à 18h. Quoi ? Quoi ? Mais t'es en train de te foutre de ma gueule, en fait. C'est un gâteau, ça peut pour être mangé. Mais t'es sérieux ? C'est moi qui dois le manger ? Alors, on ne le laisse pas exposer comme ça dans tout le monde. Non, mais Paul, t'es sérieux ? Il a bouffé mon gâteau. Chéri, il a bouffé mon gâteau. Oh mon Dieu. Je vais péter un pont. Mais on n'a vu la mainRA pharmaceutical. On n'a vu la main pour tyatien. J'ai vraiment pris le motter constitutionnel et le chef d'armée. Alors, tout de suite ! Oui, puis on n'a vu la mainé la main discontinue ! Je vais aux endlessly en train de faire reci Strategie ! Je vais en aller maintenant ! C'est moi ! C'est moi ! J'ai vraiment été quand même pas beaucoup necessary.